Musique de générique 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 On commence avec le premier tour, la phase de qualification. Donc ici, sur les 32 animés, seuls 16 pourront se qualifier pour le tournoi et ainsi espérer le gagner. Donc j'irai assez vite pour ces phases de qualification. Et on commence avec violence puisque le premier versus de cette phase de qualification opposera Naruto, Asensia ou les chevaliers du Zodiac si tu préfères. Dans ce premier versus, vous n'avez laissé aucune chance à l'un de ces animés. En effet, les scores sont de 83% pour l'un et 17% pour l'autre. Et oui, tu l'auras à deviner, c'est Naruto qui remporte ce premier duel. Ensuite, on s'attaque maintenant au second match entre Hunter x Hunter contre Slam Dunk. Cette fois-ci, c'est pire. Vous avez complètement défoncé Slam Dunk en donnant 96% de vos voix à Hunter x Hunter contre seulement 4% pour Slam Dunk. Comme quoi, la taille ne fait pas tout. Notre petit Gon a complètement détruit Sakuragi. Et si maintenant, je te parle d'œil pouvant te dominer et d'un poulpe jaune enseignant. Oui, oui, tu l'auras à deviner. Cette fois-ci, on aura Code Geass contre Assassination Classroom. Alors là, c'est le choc. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Je pensais vraiment que le contraire arriverait. Mais c'est Assassination Classroom qui remporte ce match avec une victoire de plus de 67% contre 33% pour Code Geass. Ainsi, le révolutionnaire de Britannia s'est fait battre par un vulgaire poulpe jaune. Cette fois-ci, on sera propulsé dans des mondes magiques. D'ailleurs, vous avez pas mal ragé sous les commentaires de ce sondage. En effet, on va opposer Maggie The Labyrinth of Magic contre Fairy Tail. Et là, encore une fois, ce fut un massacre. Avec un score de 68% contre 32%, vous avez donné la victoire à Fairy Tail. Peut-être avez-vous préféré la chevelure rose de Natsu à notre petit garçon aux cheveux bleus. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Les voir s'affronter dès la phase de qualification, ça fait mal. On attaque maintenant le cinquième match. Je pensais que les résultats de ce sondage seraient plus serrés, mais en fait, non. En fait, je suis pas vraiment ouf dans les pronostics. En effet, ici, il s'affrontera dans un terrible combat Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins contre Kuroko no Basket. Et vous avez préféré notre petit chevalier blond à notre basketteur en lui donnant près de 70% des voix contre 30% pour Kuroko. On peut dire que notre petit Kuroko va une nouvelle fois rester dans l'ombre de ses adversaires. Alors celui-là, franchement les gens, vous êtes sérieux ? J'ai ragé comme jamais en regardant les résultats, même si je sais que je devrais pas puisque je suis l'arbitre. Mais là, là vous avez abusé. On opposera donc dans ce sixième match de ce tournoi, Sword Art Online à Full Metal Alchemist. Et la victoire reviendra à... Sword Art Online avec plus de 59% des votes contre seulement 41% pour votre duo d'achinistes préféré. Alors pour celui-ci, ceux qui me connaissent normalement doivent savoir pour quel animé je suis par le biais de mes quiz où ils revenaient souvent. En tout cas, je suis assez content parce que c'est l'un des matchs les plus serrés de ses qualifications malgré l'énorme différence de popularité. En effet, on aura ici du JoJo's Bizarre Adventure contre Hajime no Ippo. Un a eu 59% et l'autre 41%. Et c'est... JoJo's Bizarre Adventure qui l'emportera difficilement face à mon boxer préféré. En même temps, en ce moment dans les scans, on va pas se mentir mais c'est assez chaud pour Ippo. Cette fois-ci, tu vas assister à un massacre hors normes. En effet, d'un côté Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans contre Captain Tsubasa ou Olivier Tom. Les scores sont de 92% contre 8%. Tu l'auras deviné, nos titans ont complètement écrasé notre talentueux joueur de football. Le tir de l'aigle n'était pas suffisant pour vaincre nos titans énervés. On continue le massacre unilatéral avec cette fois Death Note contre City Hunter ou Nicky Larson. Avec un score de 90% pour... Death Note contre 10% pour Ryo Saiba. Cette fois, Lighten n'aura même pas eu besoin d'écrire de nom sur son cahier pour éliminer son adversaire. Ici, petit duel d'anime culte. On aura Evangelion contre Kenshin le Vagabond. Avec une énorme victoire d'Evangelion avec plus de 65% des votes contre 35% pour Kenshin. Après, c'était sûr qu'un épéiste contre un robot ou mécan géant n'allait sans doute pas faire long feu. Bon, j'avoue que pour cela, j'ai pas voulu les mettre en face à face, mais le destin les a fait se rencontrer plus vite que prévu. On aura du Dragon Ball contre Bleach. Avec une victoire ultra serrée pour Dragon Ball. Avec 59% des voix contre 41% pour Bleach. Vous avez préféré donner votre énergie à notre Super Saiyan qui a de peu vaincu notre Shinigami Roux. Et on revient avec un nouveau massacre. En effet, ici, s'affronteront beaucoup nos Hero Academia ou My Hero Academia contre Detective Conan. Et tu l'auras deviné, la victoire reviendra à My Hero Academia avec un score de 92% contre 8% pour Detective Conan. On s'approche de la fin de la phase de qualification. Le tournoi commence bientôt. Mais avant, on aura encore quelques combats à départager. Comme ici, avec GTO contre Reborn. Avec la victoire pour GTO à 75% contre 25% pour Reborn. Notre petit Onizuka n'a pas le temps pour notre bébé tueur et lui arrache la victoire au la main. Si je te parle de foot américain et de samouraï à tout faire, tu penses à quoi ? Et oui, cette fois-ci, on aura H721 contre Gintama. Encore une fois, très serré avec un score de 58% contre 42% pour une victoire donnée à Gintama. La paresse a ainsi gagné contre la rapidité de notre petit Senna Kobayakawa. Je vais pas te mentir, mais j'ai été assez choqué du score. Je pensais vraiment qu'H721 remporterait cette victoire. On revient avec un autre animé de sport. Si je te dis petit géant, un mec qui rêve de devenir un emploi magicien, mais qui n'a aucune magie. Je suis, je suis, je suis, je suis. Et oui, ici, ils s'affronteront IQ contre Black Clover. La victoire reviendra à notre petit Asta avec un score de 64% contre 36%. J'ai entendu beaucoup de gens cracher sur la version animée de Black Clover. Avec Asta qui ne peut pas s'empêcher de tout le temps crier. Donc j'ai vraiment cru qu'IQ l'emporterait. Mais encore une fois, vous m'avez énormément étonné. Et on arrive au dernier match de cette phase de qualification. Tu l'attendais sûrement. Tu voulais le voir, mais il n'apparaissait pas. Et bien, le voilà. Le fameux One Piece contre Shokuge Kinosoma ou Food Wars. Alors là, contre toute attente, le combat a été plutôt dur. En effet, l'un à 60% contre l'autre qui sera à 40%. Vous m'avez encore une fois choqué. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel résultat. Mais tu t'en seras douté. Personne ne peut freiner la volonté du dé. Et c'est One Piece qui remportera cette dernière manche de qualification. Bon, si parmi tous les animés de cette phase de qualification, il y en a un que tu as kiffé et qui s'est qualifié, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Et sinon, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Ouais, bon, j'avoue, je force, mais t'inquiète. Sur ce, on passe tout de suite au début du tournoi animé shonen avec nos qualifiés. Avant tout, je vais te rappeler les noms des animés qualifiés. D'ailleurs, je t'invite aussi à choisir parmi les 16 qualifiés, 3 animés qui méritent selon toi d'être sur le podium. Écris leur nom en commentaire, comme ça je pourrais voir si tu as eu un bon pronostic ou non à la fin de la vidéo. Les animés qualifiés pour ce tournoi animé shonen sont... Naruto, Evangelion, Nanatsu no Taizai, Sword Art Online, Assassination Classroom, Fairy Tail, Boku no Hero Academia, Hunter x Hunter, Jojo's Bizarre Adventure, Shingeki no Kyuji, Death Note, Dragon Ball, Gintama, GTO, One Piece, et Black Clover. Parmi ces animés, seul un remportera le tournoi. T'es prêt ? Pour ce début de tournoi, on commence avec une élimination totale avec Naruto contre Evangelion. Avec un score de 86% contre 14%, notre blondinet préféré a gagné contre notre petit pilote de méca géant. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent rager, mais il fallait s'y attendre avec Naruto. Alors cette fois, le résultat sera moins logique. Je ne me suis pas prononcé sur les pronostics de cet affrontement tellement c'était kiff-kiff. On aura d'un côté Nanatsu no Taizai contre Sword Art Online. Bon, avant de donner les résultats, dis-moi qui, selon toi, va gagner ? C'est bon ? Ok. Et bien le gagnant de cette rencontre est... Nanatsu no Taizai avait de 59% contre 41%. Beaucoup m'ont dit qu'avec la hype de la prochaine saison, Sword Art Online avait des chances de remporter la victoire, mais finalement pas du tout. Et puis je pense que le fait qu'il y a eu récemment une saison de Nanatsu no Taizai a dû beaucoup jouer sur les scores. Là aussi, je vais te demander d'essayer de faire tes pronostics pour le gagnant de cette rencontre. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si t'as réussi à trouver à chaque fois les gagnants de chaque rencontre ou non. Cette fois-ci, on aura Assassination Classroom contre Fairy Tail. J'ai vu qu'Assassination Classroom était très très apprécié par vous. Apparemment, vous êtes beaucoup à rêver d'avoir un prof comme Kuro-sensei. Bon, un prof qui menace de détruire toute vie sur terre si t'arrives pas à le tuer, c'est un peu chelou de le vouloir, mais bon. Et vous continuez sur votre lancé en faisant gagner Assassination Classroom avec un score de 59% contre 41% pour Fairy Tail. Ouh ! Alors celui-là, c'est un gros combat. Hunter x Hunter contre Boku no Hero Academia. J'aurais voulu les voir s'affronter un peu plus tard dans le tournoi, mais le destin en a décidé autrement. Gon va-t-il réussir à vaincre le tantémé Midoriya ? Et bien la réponse est... Non ! Beaucoup no Hero Academia gagnent avec 62% contre 38%. Peut-être que Gon aurait plus de chances de gagner contre Midoriya en jouant à pire face iso. Alors cet anime, je pensais qu'il serait éliminé plus tôt. Je doute pas de sa qualité, mais vu les résultats favorisant les SAO ou Fairy Tail, je pensais que Jojo's Bizarre Adventure ne réussirait pas à se qualifier, étant donné qu'il est complètement différent de ces deux-là. On aura donc un combat de titans entre Shingeki no Kyojin et Jojo's Bizarre Adventure. La victoire reviendra à... Shingeki no Kyojin avec plus de 89% de voix contre 11% pour Jojo. Les titans ont complètement bouffé les stands ennemis. Alors là, gros gros duel, on aura Death Note contre Dragon Ball. Encore une fois, je te demande de trouver le gagnant, parce que là, on va pas se mentir, mais c'est très très serré. Moi, je dis, tu peux toujours mettre un pouce bleu pour faire descendre la pression ou passer ténère. Et la victoire reviendra à... Dragon Ball 1 ? Attends, quoi ? On me dit dans l'oreillette que non ? Dragon Ball, l'œuvre la plus culte du monde du manga et animée, a été vaincue par Death Note ? Alors là, je comprends plus rien. Allons voir les commentaires pour mieux comprendre ce phénomène saugrenu. Honnêtement, j'ai découvert Dragon Ball, Dragon Ball Z trop tard, donc j'ai pas le côté nostalgie, donc forcément, je préfère Death Note. Mouais, les gens préfèrent DBZ parce que c'est leur enfance, mais lol, c'est pas parce que c'est votre enfance que c'est mieux. Mouais, moi je pense que Death Note est mieux. Mouais, je suis pas ultra convaincu par vos arguments, mais dans tous les cas, le choix était plutôt difficile. On passe de suite à la suite. Alors là, je voulais vraiment voir ces animés s'affronter, et je suis content que mon choix ait été exaucé. On a Gintama contre GTO. Notre samouraï préféré contre notre prof célibataire préféré. Contrairement à mes attentes, à nouveau, le combat ne fut pas aussi rude que ça, et la victoire reviendra à... GTO avec 72% contre 28% pour Gintama. Je t'avoue que j'aurais pas pu les départager. Ce sont deux oeuvres que je considère comme cultes. Pour moi, tout le monde connaît GTO ou Gintama de nom au moins. Donc je pense que je n'aurais pas voté tellement le choix aurait été chaud. Cette fois, on retrouve One Piece qui sera contre Black Clover avec comme gagnant One Piece, avec plus de 71% contre 29%. Bon, on va pas se mentir, mais on s'y attendait tous. Désolé Asta, tu vas crier pour rien, mais c'était déjà joué d'avance pour toi. On passe maintenant au quart de finale. On aura donc Naruto, Nanatsu no Taizai, Assassination Classroom, Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin, Death Note, GTO et One Piece. On commence avec Nanatsu no Taizai contre Naruto. Là aussi, dis-moi dans les commentaires lequel gagnerait selon toi. C'est bon ? Ok. Alors avec un score de 57% contre 43%, la victoire revient à... Nanatsu no Taizai. Et là les gens, je ne comprends pas. Donc on va refaire un tour dans les commentaires pour voir les arguments de ceux qui ont voté pour Nanatsu no Taizai. Déjà, sachez que ce combat a été le plus commenté de tout le tournoi avec 107 commentaires qu'en moyenne, j'en recevais une cinquantaine par sondage. Donc vous aussi, vous vous êtes donné. Donc là, j'ai pris les commentaires qui revenaient le plus souvent. J'aime bien Naruto, mais maintenant c'est terminé et vieux, donc je favorise les animés plus jeunes. En plus, Nanatsu est dans mon top 3, donc... Mouais... Les gars, Naruto c'est la base, mais ça fait son temps. Et puis j'aime moins les animés de ce style, genre c'est comme One Piece, c'est nul comparé à d'autres trucs de fous comme l'attaque des titans. Mouais... Naruto est un très beau manga sans aucun doute, mais Nanatsu no Taizai est récent, frais. Mais, Naruto a fait son temps et je sens que SDS va rester dans l'histoire du manga de son temps pendant un long moment. Attendez, mais vous êtes sérieux ? Juste parce que Naruto est plus vieux, vous l'avez jeté ? Attends, attends, attends... Bon, je sais qu'en tant qu'arbitre du tournoi, je peux pas donner d'avis, mais les gens, Naruto, ça a bercé pour la majorité d'entre nous notre enfance. Entre nous, qui n'a jamais fait le signe du multi-clonage ou les mudras ultra rapides avec les mains pour faire une technique ? Qui n'a jamais été touché par l'histoire ultra triste de Naruto qui voulait juste être reconnu par les siens ? Ose me dire que t'as pas frissonné devant le combat Ligara en connaissant le passé de Lee ou même lorsque t'as appris la vérité sur Itachi et son clan. Franchement, là, les gens, je suis déçu. J'aime bien Nanatsu no Taizai, je suis les scans et tout, mais Naruto, selon moi, il y a des années-lumière de Nanatsu. Si t'as voté pour Nanatsu no Taizai et que t'as d'autres arguments, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de débattre avec toi. Ensuite, on aura pour certains l'héritier de Naruto. Je parle bien sûr de My Hero Academia contre Assassination Classroom. Notre poulpe jaune a réussi à éliminer jusqu'à maintenant des gros animés pas mal connus comme Fairy Tail et Code Geass. Est-ce que cette fois-ci se rajoutera son palmarès My Hero Academia ? Eh bien, avec un score de 63% entre 37%, la victoire ira à... My Hero Academia ! La volonté du feu de notre défunt Naruto continue à brûler et envoie My Hero Academia en demi-finale de ce tournoi animé Shonen. Encore un gros combat cette fois entre Death Note et Shingeki Nekuji. Alors là, perso, j'aurais du mal à choisir. Les deux sont tellement bien que ce serait presque injuste de choisir l'un et éliminer l'autre. Mais malheureusement, c'est la vie et il faut faire un choix. Et contrairement à moi, vous, vous avez su le faire. Et avec un score de 72% contre 28%, vous donnez la victoire à... Shingeki no Kyojin ! Je pense que même Light n'aurait pas anticipé un tel dénouement, mais en tout cas, bien joué Death Note, t'es allé très loin dans ce tournoi. Et on finit ses demi-finales avec One Piece contre GTO. GTO m'a énormément surpris. Je pensais pas qu'il irait aussi loin. L'anime est vraiment ouf, mais réussir à se qualifier en quart de finale et aller peut-être en demi-finale, c'est un bel exploit. Malheureusement, il affrontera One Piece. Et tu l'auras deviné, ce sera encore une victoire de One Piece avec 75% contre 25%. Et on s'attaque maintenant à la demi-finale. Parmi nos qualifiés, nous aurons donc Nanatsu no Taizai, Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin, et One Piece. Parmi ces quatre animés, seulement deux pourront espérer arriver en finale. Comme d'hab, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Oui, oui, c'est encore une petite poule. Bon, t'es prêt ? Dans un premier duel, s'affronteront Nanatsu no Taizai contre Boku no Hero Academia. Nanatsu no Taizai a, dans son palmarès, une victoire contre Kuroko no Basket, Sword Art Online, et le défunt Naruto. Contre My Hero Academia, qui lui a vaincu Detective Conan, Hunter x Hunter, et Assassination Classroom. Qui sera le vainqueur de cette manche décisive ? Nanatsu no Taizai ou My Hero Academia ? Et vous avez désigné comme gagnant avec un résultat de 58% contre 42% ? My Hero Academia comme finaliste de ce tournoi animé Shonen. Celui-ci ira donc en finale pour affronter le vainqueur de notre prochain match. Bon, je sais que je suis l'arbitre encore une fois, mais comme apparemment My Hero Academia est le digne successeur de Naruto, pour moi, c'est une victoire de Naruto aussi. On peut dire que le fils a vengé le père. Bon, j'arrête de rager, on passe à la suite. Cette fois-ci, s'affronteront pour choper la place en finale Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans contre One Piece. En vrai, les gens, on va pas se mentir, mais cette rencontre serait digne d'une finale. D'ailleurs, je vous avais demandé dans les commentaires de me donner vos pronostics et la majorité d'entre vous m'ont dit que la finale, ce serait Shingeki no Kyojin contre One Piece. Et j'aurais vraiment aimé voir ça. Malheureusement, nos animés se sont rencontrés en demi-finale, donc quoi qu'il en soit, l'un d'entre eux n'ira pas plus loin. Nous avons donc d'un côté Shingeki no Kyojin aka l'attaque des titans qui a à son actif des victoires contre Captain Tsubasa, Jojo's Bizarre Adventure et Death Note. Avec à chaque rencontre un massacre unilatéral de Shingeki no Kyojin qui a presque toujours exterminé ses adversaires avec 90% des voix. Contre One Piece qui a à son actif Shokugeki no Soma, Black Clover et GTO. Selon moi, One Piece a eu l'un des parcours les plus faciles de ce tournant. N'a pas vraiment eu de gros problèmes à se faufiler jusqu'en demi-finale, même si contre Shokugeki no Soma ça a été assez chaud. Shingeki no Kyojin sera donc son plus gros adversaire. Avant de te dire le nom du gagnant, sache que j'ai attendu énormément de temps pour avoir les résultats. En effet, pendant presque 3 jours, les deux étaient à 50% chacun. J'ai même longuement hésité à faire une finale entre les 3 animés mais finalement, l'un a réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Vous avez aussi énormément débattu dans l'espace commentaire du sondage. Vous avez lâché des pavés de malades pour défendre vos animés. C'était vraiment beau à voir. L'animé qui va donc se qualifier pour la grande finale de ce tournoi animé shonen avec un petit score de 51% et donc... One Piece ! Bravo à One Piece qui aura donc une chance de gagner ce tournoi animé. Bravo aussi à Shingeki no Kyojin qui a réussi à mettre en péril One Piece pendant presque 3 jours. Je crois que jusqu'à maintenant, c'était le match qui m'a le plus intéressé dans ce tournoi animé. Nous voilà donc en finale de ce tournoi animé shonen avec Mayura Academia contre One Piece. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Tu as sans doute eu la rage lors de ce tournoi animé en voyant un de tes animés se faire éliminer. Tu t'es sans doute dit que toi, tu n'aurais jamais voté pour tel ou tel animé. Eh bien, je te comprends. Donc j'ai pensé à toi qui aurait voulu influencer les votes. En dessous de cette vidéo, j'ai marqué le nom des deux animés en finale. Donc Mayura Academia et One Piece. Et je te demande à toi de voter pour l'animé que tu préfères. Pour ce faire, tu auras juste à interagir sur mon commentaire sur lequel il y aura écrit le nom de l'animé que tu veux voir gagner. Pour ce faire, soit tu le likes ou tu écris en dessous de celui-ci le nom de ton animé. Tu peux y mettre aussi tes arguments pour défendre l'animé que tu as choisi. Ainsi, même si tu n'as pas participé à mes sondages, à n'importe quel moment, ta voix peut faire changer les choses. Et si tu veux, j'annoncerai aussi par la suite en vidéo ou en faisant un post le résultat de l'animé que tu auras choisi même si tu as juste à regarder les top commentaires pour avoir une petite idée. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et ça m'a bien plu. Bon, je pense que je ne vais pas te dire de liker la vidéo si elle t'enjaillit. Je te l'ai déjà assez répété pendant toute la vidéo. En tout cas, c'était assez cool. Vous m'avez bien fait rager avec vos votes. D'ailleurs, dis-moi aussi sur quel item t'aimerais voir un autre tournoi animé. Je prendrai celui qui ressortira le plus. Sur ce, on se voit dans les commentaires. Je te dis tchuss et à la prochaine. Sous-titrage MFP.